Je vais du coup vous parler d'Abdou Kodir Koussanov, le nouveau défenseur ouzbeck de Lens, qui est déjà international ouzbeck. Pour vous refaire un petit peu son parcours, c'est un jeune ouzbeck qui a aujourd'hui 19 ans et qui a été formé au Bougneau de Corps FK. Je pense que personne sur le chat est averti du football ouzbeck, et même moi évidemment j'ai fait mes recherches. C'est une grosse équipe ouzbeck, en tout cas à l'époque où il y était. Il y a même un certain Rivaldo qui a joué, en fin de carrière certes, mais il est quand même passé par le Bougneau de Corps FK. Et il est parti peu avant ses 18 ans de Kodir Koussanov pour suivre sa formation en Biélorussie au FC Energetik BGU, où il s'est imposé directement dans la défense à trois, seulement 18 ans alors qu'il était tout jeune et encore étranger. Il a dégagé une sérénité qui n'a pas disparu depuis qu'il est arrivé à l'Anse. Et c'est vraiment l'aspect principal pour son jeune âge qu'on a aussi retrouvé en sélection. Dès 2020, il était en U17 surclassé, si je ne me trompe pas, avec l'Ouzbékistan. Mais c'est vraiment, comment dire, en gravissant les échelons et en passant avec les U20 qu'il a explosé, qu'il a changé de dimension avec l'Asian Cup U20 et surtout la Coupe du Monde U20. C'est là-bas d'ailleurs que j'en parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde U20 que je l'ai vu pour la première fois. Et c'est vrai qu'il avait été impressionnant avec l'Ouzbékistan. C'est aussi sans doute ce qui a convaincu l'URC Lens de le signer. C'est aussi dans cette compétition qu'ils ont sans doute repéré Abdoukhodia Roussanov qui a donc explosé en sélection avant de rejoindre l'URC Lens pour 100 000 euros, je crois, de mémoire cet été. Donc vraiment rien, une bouchée de pain. Et c'est vraiment un défenseur du coup central, purement central, qui n'est pas polyvalent, qu'on ne va pas voir jouer latéral ou numéro 6. C'est vraiment un défenseur central pur, qui est très fort défensivement, qui a une bonne structure physique. Il est costaud, il s'impose au duel, il est très autoritaire au duel. Il a même une bonne constitution athlétique, j'ai envie de dire. Il est très rapide même sur les premiers appuis, surtout par rapport à son gabarit où lui qui fait autour du 1,90 m. Et pourtant, il arrive très bien à défendre, notamment en profondeur, où il est assez intelligent sur ce point, sur la gestion de la profondeur. Il est très solide dans les airs. Il est vraiment très polyvalent, parce qu'il est aussi assez vif pour son gabarit. Donc ce qui lui permet de bien défendre en 1 contre 1. Même si ce n'est pas forcément dans le 1 contre 1 qu'il est en difficulté. Mais plutôt quand le ballon n'est pas proche de lui. C'est quelqu'un qui a parfois des petites difficultés dans sa lecture du jeu, qui peut parfois avoir quelques oublis. Alors il est encore très jeune, il a parfois encore des petits sautes de concentration. Et évidemment qu'à 19 ans, il te reste une marge de progression énorme, qu'importe ton niveau. Et c'est vrai qu'il est parfois un petit peu trop centré sur le ballon. Il en oublie son vis-à-vis, notamment dans la surface, où tout de suite, tu te fais punir immédiatement. Et c'est ce qu'on avait vu sur son premier match avec Lens, contre Metz, où il avait été titularisé d'entrée. Il avait fait un excellent match. Et pourtant, sur le seul but de la partie, c'est lui qui est un petit peu trop large au marquage et qui permet à Metz d'ouvrir le score. Donc ce sera vraiment un gros point à corriger pour sa progression. Mais même avec le ballon, alors ce n'est pas un excellent relanceur. Mais il est assez solide, il est assez sobre. Il est capable de casser des lignes. Mais par exemple, à Lens, on lui préfèrera toujours un Jonathan Gradit ou un Wafinkundo Medina à la relance. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas forcément prendre de gros risques, qui est assez sûr avec le ballon. Ce n'est pas lui qui va te créer le décalage, mais qui n'est pas non plus un manche avec le ballon, j'ai envie de dire. Et c'est surtout sur son aspect purement défensif qu'il va falloir se concentrer quand tu le regardes parce que c'est vraiment là qu'il est impressionnant. Et je parlais de son premier match à Lens où il avait été très bon. C'est aussi dû au fait qu'il est parti très jeune de chez lui, d'Ouzbékistan. Il arrivait en Biélorussie, ça imposait immédiatement. La Lens, ça n'a pas été une barrière pour lui. Et on l'a vu à Lens sur ses quelques apparitions. Alors évidemment, il n'est pas du tout encore titulaire avec leurs élances, mais il est en train de s'imposer un petit peu dans la rotation, peut-être comme le quatrième choix. En tout cas, actuellement, c'est le cinquième choix de Franckes, mais il est en concurrence avec Massadieu Heidara en Charnasse centrale. Mais il est en train de s'imposer petit à petit pour gratter un petit peu plus de temps de jeu à Lens. Et je pense que ça peut être une très très bonne pioche si on allait le chercher pour seulement 100 000 euros. Je l'ai dit, donc tu ne prends aucun risque avec ce genre de joueur. Donc voilà pour la petite présentation d'Abdou Koudir Koussanov qui est amené à gagner du temps de jeu de plus en plus et dès cette saison en Ligue 1 et peut-être à s'imposer rapidement. Je ne l'ai pas dit, mais il est déjà international A avec l'Ouzbékistan seulement en 19 ans. Donc c'est un joueur qui est à suivre de très près. Tu l'as peut-être déjà vu, toi Nathan, qui suit un petit peu la Ligue 1 sur ces quelques apparitions. Tu en as pensé quoi ? J'ai vu très rapidement, vraiment furtivement sur certains matchs. Un joueur assez explosif. Je n'ai pas vraiment pu analyser tout ça. Il faudrait que je me repose vraiment devant ses prestations. Ce n'est pas vraiment un joueur qui est très frappant à l'œil au premier abord, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ses placements et sa vision du jeu, je l'ai trouvé plutôt intéressant sur ses premiers matchs. Donc à voir ce que ça va donner dans les semaines qui suivent. Mais je pense que c'est une bonne pioche. En tout cas, ça a tout l'air. En tout cas, il n'y a aucun risque sur le profil. Toi, Asgard, tu connais un petit peu ou alors pas du tout ? Pas du tout. J'étais en train de faire des recherches un peu. Il a gagné l'AFC Cup U20 avec le Ouzbékistan. Assez incroyable. Ils ont battu la Corée du Sud notamment, qui est quand même une assez grosse nation asiatique. Donc, une petite génération. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à sortir un petit peu de ces pays. Ex-URSS, le Kazakhstan, la Géorgie, etc. C'est intéressant. C'est intéressant. J'avais justement écrit un article pour le présenter à son arrivée à Lens. J'avais fait appel à Mickey Scout, que vous connaissez peut-être sur Twitter et qui suit de très près le football des jeunes, évidemment. Recruteur de l'Olympique Lyonnais, désormais ? Tout à fait. Qui est recruteur de l'Olympique Lyonnais. C'est peut-être une bonne pioche, ça aussi. Pour ton Noël. Johnny le voulait. Ah oui ? Qui suit de très près le football ouzbék. Il m'avait dit qu'il y avait, comment dire, qu'il y avait de vraies grosses générations qui arrivaient côté ouzbék. Donc, il sera à surveiller. Et peut-être qu'Abdou Kodir Houssanov est peut-être le leader de ces nouvelles générations très solides. Et lui, qui est d'ailleurs le premier ouzbék de Ligue 1, va peut-être montrer la voix à tous ces coéquipiers en sélection qui vont arriver dans les prochaines années.